Mais d'abord, cette information des restes humains ont été retrouvés dans l'estomac d'un requin-tigre. Le squal a été prélevé la nuit dernière à Saint-Leu dans le cadre du programme de pêche préventive. C'est lors de la dissection de l'animal, comme le veut la procédure, que la découverte a été effectuée. Les précisions d'Adja Yawaru. C'est dans le ventre d'un requin-tigre comme celui-ci que des restes humains ont été découverts ce matin. Deux bras en très mauvais état, mais aussi une gourmette, un élément qui pourrait permettre l'identification de la victime. Pour l'heure, on ne sait pas à qui appartiennent ces membres. Le parquet a diligenté une enquête pour tenter de le savoir. La justice se demande s'il ne s'agit pas du kayakiste disparu à l'ermitage le 12 décembre dernier et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Seul son kayak avait été découvert à trois bassins sur la plage de Troisroches. Le parquet compte sur des analyses poussées pour l'identification, mais celle-ci risque d'être compromise car l'ADN se dégrade dans l'eau de mer et a fortiori dans le ventre très acide d'un estomac. Les examens n'auront lieu qu'en début de semaine prochaine. Parallèlement, les enquêteurs vont aussi convoquer les familles des personnes disparues ces dernières semaines en mer. S'il existe un espoir de connaître l'identité de la victime, en revanche, l'état des restes humains ne permet pas de savoir si le corps a été mangé de son vivant ou si le squal a attaqué le cadavre. C'est la deuxième fois que le centre sécurité requin qui met des campagnes de prélèvement retrouve des restes humains dans le ventre d'un requin-tigre lors d'une autopsie. Le 6 novembre dernier, c'est la main d'un touriste écossais alors en vacances à la Réunion qui avait été découverte dans l'estomac d'un squal. Prudence car le risque requin est encore omniprésent sur les côtes réunionnaises. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Des restes humains retrouvés dans l'estomac d'un requin-tigre retrouvés également une gourmette. Il s'agit de celle du kayakiste disparu le 12 décembre dernier à l'Ermitage. On vient de l'apprendre, le bijou a été reconnu par ses proches. C'est la seconde fois qu'une telle découverte est faite suite à la dissection d'un squal. L'animal avait été prélevé la nuit dernière à Saint-Leu dans le cadre du programme de pêche préventive. Sous-titrage Société Radio-Canada